Salut tout le monde, c'est Gilday et aujourd'hui je vais faire une courte vidéo pour vous montrer une petite astuce avec les trap d'eau donc comment faire un switch, enfin une trap pour activer en fait la tombée des objets avec de l'eau donc c'est tout bête, très simple, il n'y a pas plus simple donc on fait un trou, on a de l'eau, une trap d'eau au bout, on ouvre, la creuse, un bloc donc comme ça, hop, ensuite on creuse sur les côtés, on peut aussi creuser par là ou par là, au choix donc moi je creuse par là, on remet de l'eau en dessous de la trap d'eau, voilà, on relie avec de la redstone hop, et voilà, et maintenant quand on balance les objets donc là, il reste ici et quand on ouvre, il tombe ainsi tout bête donc ça peut servir par exemple pour des fermes de monstres ou alors des fermes de cactus vous ne voulez pas que votre animateur rame parce qu'il y a trop de luttes alors vous activez la trap et tout tombe dans la lave par exemple et si vous ne l'activez pas, vous pouvez tout récupérer ou alors, je ne sais pas, pour des jeux par exemple pour une machine de jeu au hasard un coup il y en a qui mise tout ça et puis alors s'ils perdent, leur argent reste sur la trap, enfin ici quoi et puis s'il arrête de jouer au bout du moment, les prochains qui passent, s'ils gagnent et bien ils gagnent ceux qu'il a misé, plus ceux que les autres ont misé donc ça peut faire un système de prix aussi, des choses comme ça donc c'est très facile et je vous en parler dans pas longtemps, je pense, une autre astuce qui permet de faire ça mais qui permet de choisir soit le levier est activé et alors à ce moment-là, si le levier est activé, ça va par exemple, tous les items vont vers la droite et s'il est déactivé, tous les items vont vers la gauche donc c'est pas si compliqué que ça, vous verrez et voilà allez, salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti